... de PADES pour diffamation. J'ai perdu le procès à Dixine. Naturellement, j'ai fait appel de la décision et ensuite, je me suis plaint au Conseil supérieur de la magistratur parce que de toute façon, les magistrats sont comme vous et moi, ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils sont justiciables comme nous. Donc, on attend ce procès. Mais je vais vous dire rapidement certaines choses par rapport à ce procès. D'abord, avant même le procès, Ousmane Kaba, qui est chanteur de la bonne gestion, qui dit même quand vous trouvez un certain montant dans le compte de quelqu'un, un fonctionnaire, il faut l'arrêter. Vous n'êtes pas étonné que ce monsieur qui aspire d'être demain président de la République porte plainte contre quelqu'un parce qu'il a dit qu'il a eu un contrat avec l'État. Moi, je pensais que la meilleure façon, c'est une même chance pour lui, de publier son contrat pour prouver que lui, dans cet océan des gens qui détournent, des corrompus et des corrupteurs, lui, il est sain, il allait nous montrer la fausseté du rapport que Yerobaldé a présenté parce que je n'ai rien inventé, je ne sais pas si j'ai amené. Quand j'étais au gouvernement, nous avons décidé de faire un contrôle au niveau des universités parce que c'était considéré comme une plaie béante. Donc Yerobaldé a fait une étude où il a démontré que le fondateur de Kofi Annan avait reçu un montant important de l'ordre de 300 et quelques milliards. Ils sont partis là-bas. Maintenant, moi, j'ai dit qu'il a reçu ce contrat, il a porté plainte contre moi pour ça. Mais je suis étonné que la même personne peut encore, devant vous, les journalistes, parler de la bonne gestion. Dans un pays qui n'est pas le nôtre, quand un leader de parti politique porte plainte contre un nôtre, parce que lui, il a dit qu'il a eu un contrat, lui, il ne peut plus parler de bonne gestion dans ce pays-là. Il ne pourra plus. C'est devant vous qu'il peut oser. Si c'était au Sénégal, la première des questions qu'on allait lui poser, où est le rapport ? Parce que ce que j'ai appris, le contrat qui a été signé avant le contrôle est différent du contrat qui a été signé après le contrôle. Il dit que le montant que j'ai dit, que c'est faux. Il n'a qu'à publier le montant qui est vrai. Ça, c'est par rapport à Ousmane Kaba. Il dit aussi que, je dis, il n'a pas brillé les choqués. Mais entre nous, quelqu'un qui n'est même pas un député, il n'est même pas un conseiller communal, on n'ose pas dire qu'il est brillant, on n'ose pas dire qu'il a signé un contrat. Mais s'il devient président, c'est la fin de la démocratie. À votre place, je n'allais pas donner un micro à lui. Honnêtement parlant. Honnêtement parlant. Mais ce que je dis, après ici, allez lui poser des questions. Par rapport au procès, je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre. D'abord, la loi sur la liberté de la presse n'a jamais été comprise chez nous. Ça, je vous le dis. Même moi, au début, je ne comprenais pas. Parce que nous avons estimé que cette loi était venue pour protéger les journalistes. Ce qui n'est pas vrai. La dépénalisation des délits de presse veut tout simplement dire que tous les délits commis par voie de presse sont dépénalisés. Que ce soit un journaliste, ou un politicien, ou n'importe quelle autre personne. Et on va plus loin. Même la réparation en civil, c'est l'organe de presse qui répare. Ce n'est pas à l'intéresser. Donc, en aucun cas, Ousmane Kaba ne peut gagner contre moi. D'abord, je ne l'ai pas diffamé. Mais même si la diffamation était réelle, allez regarder dans la loi sur la liberté de la presse. J'ai dans le téléphone ici. Vous allez voir que la réparation, c'est l'organe de presse qui répare. Ça, c'est un. Deuxièmement, la procédure. Je devais être en possession de la liste des témoins nom, prénom, adresse, trois jours francs avant l'ouverture du procès. Sinon, Ousmane Kaba est dégoûté de toutes ses prétentions. Ça aussi, c'est la loi sur la liberté de la presse. Je vais vous donner après la conférence. C'est devant le juge qu'on m'attendit. Je n'ai pas voulu prendre. Troisième problème, la loi dispose que le tribunal correctionnel est tenu de statuer sur le fond un mois après la première audience. J'ai fait sept mois avant qu'elle ne statue. quatrième problème, j'ai été empêché de me défendre. Le procureur a dit que ce n'est pas eux qui m'ont dit de ne pas prendre un avocat. Et quand on sait que le principe du contradictoire c'est l'âme de la justice, c'est pour ça quand vous rentrez dans un palais de justice, vous avez vu derrière le magistrat il y a une balance. C'est-à-dire quand les gens doivent être jugés, ils doivent être mis sur le même pied d'égalité. Sinon le procès ne peut pas être un bon procès. Donc, même si le ministère de l'avocat était obligatoire, ce qui n'était pas dans mon cas, mais si c'était obligatoire, les magistrats allaient me faire connaître mon droit et de me demander de prendre un avocat si je suis dans l'impossibilité d'assurer l'honoraire d'un avocat, l'État allait commettre d'office un avocat mais je ne serai jamais jugé sans avoir un avocat. Quatrième problème dans ce procès, cinquième problème dans ce procès, quand on dit dépénalisation, c'est quoi ? Cela veut dire l'acte ne tombe plus sous la sanction pénale. J'ai la décision de justice ici. une partie c'est la loi de la presse, une autre partie c'est le code pénal. Donc, ceux qui veulent, je vais vous donner tout, vous allez comprendre. Mais, je vous garantis que ce n'est pas moi qui suis visé par Ousmane Kaba, je suis très petit dans ça. Mais si la condamnation devient définitive, ni vous, ni un autre ne pourra plus dire qu'il a eu un contrat. Il aura un précédent. parce qu'elle qui a passé sur moi peut passer sur n'importe quel autre Guinée. d'extrême. Et puis,